J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, plusieurs millions d'euros, voilà, plusieurs millions d'euros, plusieurs millions d'euros. On accepte quand on gagne et puis il faut accepter quand on perd. Salut David. Salut Sabri. Comment vas-tu ? Ben écoute, ça va. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande ? Alors écoute, moi, ça fait 14 ans que je suis en Thaïlande. Pourquoi tu as choisi Phuket ? En fait, j'ai choisi Phuket parce que moi, j'habitais en région parisienne, donc j'habitais dans une métropole. Et en fait, un peu le rêve de ça, c'était de se retrouver là où il y a la mer, sur une île, les cocotiers. Profiter, être en vacances tout le temps. Profiter, voilà, exactement, profiter. Est-ce que financièrement, tu étais à l'aise quand tu es venu ? Ou est-ce que tu n'avais rien du tout ? En France, j'étais chef d'entreprise. J'ai commencé à l'âge de 22 ans. Et donc, quand je suis arrivé, effectivement, c'était bien réfléchi. La vraie question, c'était de se dire, voilà, si ça ne marche pas en Thaïlande et que je dois revenir en France, dans quelles conditions je vais revenir ? Qu'est-ce que je vais avoir comme garantie pour revenir en France ? Tu avais combien, à peu près, quand tu es venu ? À peu près, un ordre d'idées. J'avais aux alentours d'entre 15 millions et 20 millions de bahts. Et en fait, je me suis mis au boulot directement dès mon installation. D'accord. Tu t'es mis au boulot à Phuket. C'est un lieu où il y a pas mal de fêtes, il y a pas mal de tentations. Comment tu as fait pour garder une discipline ? Mon arrivée en Thaïlande, elle était professionnelle. Et dès le démarrage, en fait, j'ai eu qu'une idée, c'est de travailler et gagner ma vie et faire de l'argent. On sait qu'il y a des dérives aussi de drogue, on sait qu'il y a des dérives avec les filles, etc. Alors que moi, pas du tout, je suis venu avec une idée juste de gagner de l'argent et de mettre toute mon expérience professionnelle, c'est-à-dire une quinzaine d'années à mon compte, une vingtaine d'années à mon compte en France, le mettre ici en avant, tout simplement. Est-ce que tu as fait la fête quand même ? Alors oui, j'ai fait un petit peu la fête parce qu'effectivement, la fête, ça fait partie un petit peu de la Thaïlande. On serait quand même un petit peu, ça serait un petit peu menteur, ça serait un petit peu menteur de dire que finalement, on ne fait pas la fête en Thaïlande. Tu peux nous dire quel est ton palmarès en termes de business ? J'ai mis un peu sur le terme, mais voilà. Le palmarès. Un grand bar, j'ai essayé de faire des choses correctement, c'est-à-dire de mettre une belle déco, de mettre des staffs corrects. J'ai amené des choses qu'il n'y avait pas et donc forcément, je me suis développé très très rapidement. Donc de là, j'en ai acheté un deuxième, j'en ai acheté un troisième, j'en ai acheté un quatrième. J'ai fait la rencontre aussi d'un artiste français qui s'appelle Seck Gecko. Voilà, exactement. Seck Gecko est rentré dans mes projets professionnels et on a fait une association sur un bar qui s'appelle Seck Gecko Bar, d'ailleurs qui était dans le guide du routard. Très connu, très connu. Ça a eu un gros, gros, gros succès pendant 6-7 ans. Voilà, c'est une aventure qui a arrêté parce que pour des raisons personnelles qu'il regarde. Après, moi, j'ai continué. J'ai monté une discothèque qui s'appelait Le Gossip, qu'effectivement, j'ai aussi créé aux Philippines. Donc de là, je suis parti aussi aux Philippines, en fait, m'installer. Et puis après, on est parti sur d'autres domaines. On est parti sur la restauration. Donc j'ai ouvert plusieurs restaurants qui s'appellent Connu, qui étaient sur Phuket, qui s'appelle Le Gota. Et puis, il y a eu le Covid, malheureusement, qui est arrivé. Donc ça a un petit peu contrarié un peu tous les plans, on va dire, tous les plans au niveau professionnel. Et aujourd'hui, on est sur un redémarrage. Il réouvre 9 commerces, 9 commerces différents. C'est un énorme risque. On sait que les opportunités, elles se font toujours dans les moments les plus difficiles. J'ai décidé, on va dire, de réattaquer. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros ? Plusieurs millions d'euros. On accepte quand on gagne et puis il faut accepter quand on perd. De pouvoir repartir après le Covid, c'est un challenge. Voilà, il faut croire en son étoile, il faut croire en soi. Et après, il faut quand même aussi un peu limiter les risques. Donc c'est pour ça que j'ai préféré repartir dans ce que je savais faire. Sur le plan culturel, est-ce que tu as eu des galères avec les Thaïlandais ? À partir du moment où on vient en touriste, on ne dérange personne, on vient pour dépenser. Et puis au moment où on entreprend, forcément, on rentre en concurrence avec des gens. Et aussi, on a le regard du Thaïlandais, de l'administration, où il faut qu'on se mette dans les normes, il faut qu'on se mette dans les règles. Et surtout, il faut comprendre les règles de la Thaïlande, la façon de travailler de la Thaïlande. C'est quoi la façon de travailler de la Thaïlande ? La façon de travailler de la Thaïlande, déjà, il faut quand même arriver à comprendre comment l'administration fonctionne. Demain, vous ouvrez une société, il faut quand même faire un minimum de choses. Il faut avoir les choses dans les règles. On dit toujours que les employés en Thaïlande ont fait ce qu'on veut. Ce n'est pas la réalité. Non, non, il y a des règles en Thaïlande. Et puis après, il y a la législation au niveau de l'administration, la police, la réglementation, la mairie, la préfecture. Surtout dans le milieu de la nuit. Surtout dans le milieu de la nuit, voilà. Mais sans en dire plus, il faut en tout cas comprendre et se faire accepter des Thaïlandais. Bon, à Sabri, je te propose, je t'emmène à mon dernier bébé. Ça s'appelle Roxane. Donc voilà, je t'invite à rentrer. Là, aujourd'hui, le projet, c'est un projet qui a commencé il y a six mois en arrière. Voilà, donc là, maintenant, je te présente. Donc là, c'est tout ce qu'on propose au niveau du bar, etc. Donc on fait de la vente à emporter et on fait de la vente sur place. Je te montre un petit peu la salle. Tu vois, tu as une vue directement sur la page. Le concept, en fait, il est divisé en deux étages. Une partie un petit peu terrasse en mode ouvert sur la beach. Un deuxième étage qui est climatisé. Il sera fini en fin d'année avec un restaurant dining. Il sera collé et un rooftop de 300 mètres carrés au-dessus. Bon courage pour les affaires et merci beaucoup pour ton partage. Merci, Sabri. Merci à toi et bon courage aussi à toi pour tes vidéos, tes prochaines vidéos. et voilà. Merci à toi et voilà. Merci à toi et voilà.